Plus de deux mois de grève de la faim pour le comité des sans-papiers. On va y revenir avec vous, Eva Loumanicha. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors après, donc, plus de deux mois, je le disais, de grève de la faim, qui s'est terminée le 13 janvier dernier. Déjà, quel bilan retirez-vous de cette action difficile ? Alors, globalement, on peut dire que les choses avancent, même s'il n'avance pas vraiment à notre goût. Ce que sur 161 personnes dont nous avons déposé la liste à la préfecture, il reste encore une petite dizaine qui n'ont pas encore reçu leur dépôt de la préfecture conformément aux engagements que la préfecture avait pris. Et il y a neuf personnes annoncées, régularisées, mais on a des personnes qui ont reçu jusqu'à présent des cartes des visitaires alors que normalement, ils devaient recevoir des cartes des résidents pour vie privée et familiale. Donc ça fait partie, en fait, des choses qu'il faut voir avec la préfecture. Donc on n'a pas d'a priori là-dessus. On pense peut-être que l'administration préfectorale n'a peut-être pas toutes les informations. Donc nous, dans les tout prochains jours, nous demanderons à être reçus par le préfet pour voir un peu juste après. Enfin, donc demain, le 9 février, nous ferons le bilan avec tous les sans-papiers. Donc après ce bilan, nous demanderons à la préfecture de nous recevoir pour qu'ensemble, on puisse faire un petit peu le bilan. Alors, au jour d'aujourd'hui, le bilan est globalement positif. Nous avons accompagné 150 personnes. Il reste encore 11 personnes, disons, qui doivent être accompagnées et recevoir le dépôt. Et ensuite, ce sera l'examen. Sauf que lors de notre dernier entretien avec M. le directeur des cabinets du préfet, il s'est engagé à ce qu'il y ait un calendrier pour l'examen et que des conditions spécifiques seraient mises en place pour recevoir très rapidement les dossiers des personnes, fin de la liste des grévistes, jusqu'à la régularisation. Alors la lutte continue, forcément, j'imagine. L'action difficile, je disais, des sans-papiers, plus de deux mois de grève de la faim, dans des conditions difficiles également, avec le froid et l'hiver, s'est terminé le 13 janvier. C'était l'état de santé, les sans-papiers, qui devenait inquiétant ou une première victoire, une avancée de la préfecture qui vous a fait arrêter ? Non, enfin, nous ne sommes pas... Lorsque nous avons été reçus à la préfecture, nous avons été clairs. Nous n'avons ni les moyens, ni l'intention de nous opposer par la force à la préfecture. Ce que les gens veulent, c'est être régularisés. Avant d'arriver à la grève de la faim, les personnes, nous avons écrit à la préfecture, il y a des marches qui ont été organisées, il y a des manifestations qui ont été organisées, il y a des courriers qui ont été adressés à M. le préfet, et chaque fois qu'on nous recevait, chaque fois qu'il nous faisait recevoir par son bureau, enfin, le cabinet, son cabinet, on nous disait, il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire pour le moment. Alors, jusqu'au jour où, le 2 novembre, les gens ont décidé de faire la grève de la faim. Alors, la grève de la faim, nous, en tant que porte-parole, nous nous sommes toujours opposés à ça, et c'est une décision personnelle des sans-papiers qui la prennent, et qui décident, en fait, de mettre en danger leur vie, tout simplement pour revendiquer, en fait, d'être régularisés. Alors, dans ces circonstances, moi, ce que nous souhaitons, et ce que nous avons souhaité, en fait, c'est qu'il y ait une sortie par le haut, et que nous ne considérons pas que c'est une défaite ou une victoire. Nous pensons qu'il est important que le pays comme la France, qui est un pays de droit de l'homme, qui a quand même des principes républicains importants, puisse reconnaître quand même que des personnes qui mettent leur vie en danger, et qui, par surcroît, ont vocation, en tout cas, à être régularisées, d'après notre commission juridique, doivent l'être. Et nous pensons que c'est une victoire, non seulement pour les sans-papiers, mais aussi pour l'État français et les démocrates, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous dans la lutte qu'on menait. Et il y en avait beaucoup, on aurait l'occasion d'en parler plus largement. Non, mais pour revenir justement à cette lutte qui continue, vous le disiez, il reste 10, 11 personnes comparées à ce combat du mois de décembre, du mois de novembre. Est-ce qu'il y a encore d'autres cas, d'autres sans-papiers, maintenant, l'avenir pour le CSP59 ? Il passe par quoi ? Oui, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, depuis un certain nombre d'années, il y a environ, et ça, je suis très à l'aise pour le dire, parce que j'étais en discussion au mois d'octobre avec le conseiller d'immigration du ministre Valls, qui a reconnu que d'après les chiffres qui circulent, il y a environ 400 000, entre 400 000 et 200 000 sans-papiers en France. Et ce sont des personnes qui, la plupart, sont en France depuis un certain nombre d'années et qui, normalement, ont vocation à être régularisées. D'ailleurs, j'ai vu un rapport qui n'est pas encore officiel, en fait, commandé par le Premier ministre, en fait, qui va lui être donné ce jour-ci, qui dit, de toutes les façons, l'intégration est un échec total et qu'il y a des personnes qui sont en France depuis très longtemps qui, normalement, on devait pouvoir bénéficier d'une régularisation, qui sont en tout cas dans une situation complètement précaire et d'irrégularité. Et ce qui profite, il faut le dire très clairement, au patron, parce qu'il y a plusieurs services, en fait, qui bénéficient des services des sans-papiers. Nous connaissons, enfin, parmi les sans-papiers, c'est vraiment un secret des policiers. C'était une question qu'on avait posée, d'ailleurs, au préfet, en lui disant, « Non, mais écoutez, vous demandez des fiches de paye, mais les gens qui travaillent depuis des années, mais avec des papiers d'autres personnes, parce qu'ils n'ont pas de papiers, qu'est-ce que vous faites de ces personnes-là ? » Donc, effectivement, il y a un certain nombre de problèmes. Nous pensons que, bon, 161 personnes sont en cours de régularisation, mais il faut savoir que notre revendication a été le retour en préfecture du CESP59 pour la défense argumentée des dossiers des personnes. Et donc, nous avons dit aux personnes qui étaient autour, « Non, 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 la liste que nous avons présentée, c'est une liste pour les personnes qui étaient en grève de la fin, mais que ceux qui ne sont pas sur cette liste-là, donc qu'ils arrêtent de faire la pression, la pression qu'il faudrait, c'est de continuer à faire des manifestations, continuer, en tout cas, la lutte pour que la préfecture accepte, effectivement, que le CESP revienne en rencontre mensuelle et que défendre de manière à argumenter le dossier des personnes. » – Très bien, merci, Eva Lomanicha. Donc, on l'a compris, la lutte continue pour le CESP59, mais en tout cas, ce combat difficile durant l'hiver aura eu le mérite, on peut le dire, d'attirer l'attention sur ce problème de société. Merci d'avoir été avec nous. – C'est moi qui vous remercie. – Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant. L'info continue. – Sous-titrage Société Radio-Canada